Bonjour, je suis Kurt Lüders, titulaire de cet orgue depuis quelques 25 ans. En fait, je l'ai connu en 1972, quand je suis venu des États-Unis, donc on peut dire que je connais assez intimement cet instrument. Et je le joue régulièrement pour les cultes et certains concerts. Cet instrument est un instrument historique, et il a été fait d'abord avec l'Église en 1865, et fait par le meilleur facteur d'orgue, peut-être de tous les temps, une sorte de Stradivarius de l'orgue, qui s'appelait Aristide Cavaillé-Cole, qui a vécu de 1811 à 1899. Donc vous voyez, c'est une de ces dernières œuvres, à tel point qu'il a été en fait achevé par son successeur Charles Mutin. Et de ce fait, il a d'emblée un prestige automatique autour, plutôt auprès de tous les organismes du monde, tout simplement. Mais le problème actuellement, c'est qu'il n'a pas été relevé, c'est-à-dire pas vraiment refait depuis quelques 40 ans. Ce n'est pas vraiment une restauration, parce qu'il n'a pas besoin d'être restauré, mais comme toute machine qui s'use, il a besoin d'être nettoyé, démonté, nettoyé les parties usées, remplacées, etc. Quand, par exemple, on tire une note, une sonorité, parfois à l'intérieur du sommier, là où le vent est dirigé dans les divers tuyaux, si je joue une note, une autre, et puis, c'est un peu désaccordé, mais malgré cela, les deux ensemble, et il y a une autre note qui parle. Il y a aussi des problèmes mécaniques du même ordre, par exemple, un mécanisme qui s'appelle un appel-renvoi mécanique reversible. Or, ces mécanismes sont usés, par exemple, si je prends l'autre, bon, il marche moyennement bien, vous voyez, là, il bloque même. Donc, un concertiste ou un organisme liturgique ne peut pas utiliser ces mécanismes. Si on prend le livre d'or, il y a beaucoup d'organistes qui sont venus des classes d'orgue, des visites de groupes d'organistes du monde entier, qui sont venus pour voir ce petit instrument, mais qui sonnent comme un grand. Et ce sont les Américains qui, je crois, pour la première fois, m'ont fait connaître cette expression « multum in parvo », c'est-à-dire petit, mais ayant un effet très grand. Et si je tire tous les jeux de l'instrument, en tout cas tous les jeux qui font de la force, je les mets ensemble, le résultat est littéralement incroyable pour les gens qui voient ce petit instrument. Sous-titrage Société Radio-Canada